Musique Le livre qu'on vous présente c'est Anderson Boyle, tome 4, opération U-Bots de Robert Muchamor. Donc on retrouve Marc et ses compagnons qui vont en mission en France occupés par les Allemands et qui doivent rechercher les renseignements sur les U-Bots, des grands sous-marins, des armes de guerre des Allemands qui sont très mercérieurs sur les cargaisons de marchandises anglaises qui ravitaillent l'Angleterre, qui empêchent les Allemands de les assaillir. Donc dans ce tome on retrouve Marc qui sont à l'Orient sur une base de U-Bots importants et qui vont tout faire pour empêcher au maximum la progression des U-Bots dans la mer, pour éviter qu'ils atteignent les rêves de l'Angleterre. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, puis on retrouve vraiment les personnages, l'ambiance. Puis je préfère Anderson Boyle à Sherwood parce que c'est vraiment, c'est plus, c'est plus. Puisque c'est pendant la guerre occupée, puis c'est un peu plus dur au niveau de l'écriture, déjà. Puisque c'était pas assez la guerre, donc ils sont sous une vraie menace. Et moi j'ai trouvé, je l'ai adoré. Parce qu'ils n'avaient pas d'aussi gros moyens que dans Cherub, des inventions, et ils se débrouillaient, ils faisaient de leur mieux. Et donc voilà, on retrouve Marc à l'Orient avec ses amis et une alliée qui habite en France et qui y va. Moi j'ai aussi beaucoup aimé, je ne voudrais pas de comparaison avec Cherub parce que c'est vraiment deux univers totalement différents. C'est deux aspects de l'espionnage totalement différents, un peu plus rustique et un peu plus gadget, un peu à la James Bond. Mais non, c'est vraiment un livre excellent et contrairement au dernier Cherub, le 12, qui m'a un peu déçue. Il y a le 13 qui est sorti récemment, je n'ai pas encore eu le temps de lire. Lui, il était vraiment bien, il continue dans la série. C'est un langage beaucoup plus cru, un peu plus semblant dans le sens, avec des trahisons. Et on peut voir aussi l'esprit un peu tordu qu'il peut avoir des jeunes à 15 ans, quand on a subi ce genre de traumatisme. Donc c'est vraiment un livre qui est excellent et il continue bien la série, il est vraiment bien. Sous-titrage ST' 501